Salut ! Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau projet qui me tient extrêmement à cœur, roulement de tambour, notre rendez-vous littéraire avec les Bookiners, c'est un peu les Avengers de la chronique littéraire Disney. L'idée de ce nouveau rendez-vous, qui sera tous les deux mois environ ici, c'est un rendez-vous littéraire où avec plusieurs personnes passionnées de livres Disney comme moi, on va échanger sur notre passion commune et aujourd'hui le sujet du jour c'est de parler de nos conseils pour commencer une collection Disney. Donc quelles sont nos recommandations, quelles sont nos petites astuces pour commencer ? Trêve de suspense, je lance le jingle et on les retrouve juste après. Pour commencer ce podcast en beauté, je vous propose donc d'accueillir mes trois chroniqueurs, si je peux dire ça comme ça, et je leur laisse à présent la parole. Moi je m'appelle Fred, j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, je suis plus vieux que mes petits camarades, je suis passionné de Disney mais pas que. Comme je dis, Disney c'est bien, mais voilà, il y a Harry Potter aussi dans la vie. Et je suis plutôt sur un versant livre, ça a été ma première source d'information parce que moi je suis né à une époque où Internet n'existait pas. Et que le meilleur moyen de s'informer c'était encore d'ouvrir à un objet qui est un peu vintage, où en général il y a beaucoup de feuilles coincées entre deux morceaux de carton, ça s'appelle un livre. Et souvent, en plus, ce sont maintenant de très beaux objets parce qu'ils sont produits sur des éditions. Et Disney fait les choses très bien à destination du grand public comme à destination des fans, avec des choses parfois un peu plus confidentielles et qui s'adressent à son public. Donc voilà d'où t'es venu. Et puis ensuite, ça m'a permis d'élargir des horizons sur le cinéma, ce genre de choses. Mais je suis, et j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Est-ce qu'il y a un thème en particulier dont t'es passionné ? J'ai des grosses marottes, mais voilà, c'est des marottes qui sont liées au film que je préfère. Donc j'ai un gros crush sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Même si c'est le pire titre qu'on puisse imaginer pour décaractériser cette oeuvre, parce que le titre français est monstrueux. Et reflète pas du tout l'oeuvre pour cette issue. Et voilà, j'ai une grande passion pour Alice au Pays des Merveilles, le diptyque de roman à la base. Et pour son adaptation par Disney, je collectionne un peu tout ce qui a trait à l'étrange Noël, Alice au Pays des Merveilles. Et pour la version Park, j'ai à peu près tout ce qui existe comme livre sur Until Mansion, parce que c'est mon impression préférée. Sachant peinture, Phantom Manor est la meilleure de toutes les versions qui existe. Oui, et même au niveau bouquin, on est plutôt bien servi sur Phantom Manor. Je pense qu'on est tous un peu d'accord. Et sur les versions d'Untel Mansion, vous en possédez aussi peut-être Sandra, Guillaume ? Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Et toi alors, Sandra, dis-nous un peu. Alors, moi je m'appelle Sandra, j'ai 33 ans, donc je ne suis plus toute jeune non plus. Et moi vraiment, enfin depuis toute petite, j'adore Disney. Mais moi le souci, enfin le souci, non ce n'est pas un souci, mais ma passion pour Disney en fait grandit avec mon âge. C'est, voilà, plus je découvre les secrets de fabrication, les processus de fabrication, et plus je trouve ça fascinant. Moi, je ne suis pas forcément collectionneuse à la base. Je suis même une jeune collectionneuse, puisque en fait, j'ai commencé ma collection à la sortie du livre de Phantom Manor, qui n'a même pas à peine deux ans. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de livres magnifiques. Donc j'ai découvert le livre de Phantom Manor. Après, j'ai vu qu'il y avait un livre sur Pirates des Caraïbes. Et puis après, plus fondément, les livres qui sont sortis sur les parcs. Et j'ai commencé comme ça. Et voilà. Et du coup, maintenant, je me suis élargie sur l'animation. Et là, j'ai un peu de tout maintenant. Bah oui, dis-donc, quelle belle collection. En l'espace de deux ans, franchement, ça fait rêver. Oui, ça a été un peu la révélation pour moi, quand j'ai découvert toute la mine d'or qu'il y avait dans ces bouquins. Ok. Et toi alors, Guillaume ? Je fais un tour de table. Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume. J'ai 24 ans et je suis passionné de Disney depuis tout petit. Donc c'est une origine story un peu classique. Voilà, les VHS, aller à Disneyland Paris chaque année. Voilà, c'est comme ça que la plupart des gens connaissent Disney pour la première fois et qu'après, grandissent avec. Et donc moi, pour parler livres, du coup, spécifiquement, j'ai eu un premier livre Disney qui m'a beaucoup marqué et que je détaillerai un peu plus loin dans le podcast. À 15 ans, en fait, on m'a demandé de faire un peu ma liste pour le Papa Noël. À 15 ans ? Oui, bah si jamais on a des jeunes auditeurs, voilà, j'ai fait ma liste pour le Papa Noël à 15 ans. Oui. Et donc, voilà, j'ai commencé à demander quelques ouvrages. Donc j'avais demandé le Blanche-Neige de Pierre Lambert. J'avais demandé un bouquin de Jérémy Noyer. Donc les entretiens qu'ils faisaient avec les artistes Disney. Un des volumes de Gléna ou qu'ils éditent les BD Disney. Et je me souviens, quand j'ai soumis cette liste au Papa Noël, donc, mes parents avaient été très surpris de pourquoi je demandais ça. Ils ne comprenaient pas qu'à 15 ans, je demandais des livres Disney. Enfin, Blanche-Neige, voyons. Un peu bizarre, quoi. Ils ont dû regretter après coup parce qu'aujourd'hui, voilà, trois livres se sont transformés en 150 livres qui s'entassent sur les étagères de divers domaines variés. Comme vous, je m'intéresse à énormément de thèmes. Je n'ai pas de limite. Vraiment, je vais là où le vent m'amène, on va dire. Ok, donc toutes les thématiques s'intéressent. C'est ça le problème. Ouais, clairement, je suis, on va dire, plutôt investi dans la période où elle disait, donc 1901, 1966. Enfin, ça me fascine qu'on arrive à faire encore des découvertes historiques sur cette période après autant d'années qu'il y a encore tant d'éléments à découvrir, de nouveaux documents qui ressurgissent et qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Mais sinon, au-delà de ça, je m'intéresse tout autant au parc, au film, au art of Pixar. Enfin, même les biographies. Il y a de tout. Je vais finir ce tour de table. Donc, du coup, je m'appelle Aurore pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 28 ans bientôt. Je suis, moi, principalement fan des années 90 et de Pixar. Donc, du coup, j'ai beaucoup de livres sur ça. Mais je pense, comme un peu tout le monde, que j'ai aussi beaucoup de livres sur les parcs Disney à travers le monde parce que j'adore ça. Et on n'en a pas parlé. Mais moi, mon livre préféré, ce n'est pas le premier que j'ai eu, puisque le premier que j'ai eu, c'était un cadeau que ma famille m'a fait. Et c'était un art of the Chronicle Books. Il me semble que c'était celui sur la Reine des Neiges. C'est l'un des seuls qui est sorti en français. Mon livre préféré, et je suis curieuse de savoir le vôtre juste après, c'est Les héroïnes Disney, qui est un livre, en fait, en français et qui est très difficile à trouver actuellement un prix correct, qui parle en fait des héroïnes jusqu'à la fin des années 90. Et en fait, on a les héroïnes à la fois humaines, les princesses et celles qui sont à la tête de leur film, tout comme les héroïnes animales. Je pense par exemple à Nala, etc. On a également les princesses dont on parle très peu. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Et je n'attends qu'une chose, c'est une réédition de ce livre parce que je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à proposer. J'ai appris récemment qu'une réédition était prête, qu'il y avait des histoires avec la maison d'édition. Mais que l'auteur avait déjà écrit une seconde partie et j'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir. Réédition 2099 prévue sur Amazon. Ah oui, il va falloir être patient. Et alors Sandra, c'est quoi ton livre préféré à toi ? Oh, moi c'est Disneyland Paris, de l'esquisse à la création. Pour moi, c'est ma petite bible de Disneyland Paris. Après, c'est simple, c'est basique. Je pense que beaucoup de monde sera d'accord avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a tout. Il y a tout le processus de fabrication, des images d'archives, des concepts art, plein de petites anecdotes. Enfin voilà, tout ce que j'aime dans un livre. C'est l'un des livres références de toute façon sur Disneyland Paris. Et toi Guillaume, c'est quoi ton préféré ? C'est difficile à dire. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très très réussis. Maintenant, si je devais en choisir un seul par rapport à mon affection personnelle, je dirais que celui qui me plaît le plus, c'est Yesterday's Tomorrow de Don Hahn. C'est un livre qui a été édité très récemment, en 2017, par Disney Edition. Donc Don Hahn, c'est le producteur du Roi Lion, de La Belle et la Bête. Il a aussi produit récemment par exemple Broken Winnie, Tim Burton et Maléfique. Un producteur vétéran des studios Disney et qui est aussi historien à ses heures perdues. Et donc il a écrit ce livre en fait qui parle de tout ce qui est la profusion de projets qu'il y a eu chez Disney dans les années 50 et 60. Donc c'est tout ce qui concerne le mid-century. Donc cette époque un peu optimiste des Etats-Unis qui plonge à corps perdu dans l'exploration de l'espace, dans les nouvelles technologies, tout en ayant cette esthétique hyper rétro-futuriste. Du coup dans ce livre, il survole un peu tout ce qui était en projet chez Disney durant cette décennie, que ce soit les films d'animation comme La Belle au bois dormant ou les courts-métrages plus modernes. Les films live-action comme La fiancée de papa ou même Mary Poppins. Et après il va aussi parler de tout ce qui est Disneyland bien sûr, l'exposition universelle de New York, mais aussi des projets qui sont beaucoup moins connus comme le fait que Disney s'est investi dans un centre sportif au milieu des Etats-Unis. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1960 organisée par Disney aussi. Donc il y a vraiment des images d'archives et des sujets qui sont souvent peu traités et vraiment je trouve fascinant ce livre. Ça marche. Et Fred alors ? Ce que je préfère, c'est le livre qui a été fait, qui est sorti sur Untied Mansion, qui existe en deux versions d'ailleurs, j'ai les deux, avec la couverture qui brille dans le noir. Et le livre est sorti une première fois quand le film avec Eddie Murphy, qui a de bonne qualité mais pas tout, est sorti. Et il est ressorti une deuxième fois où du coup ils ont un peu zappé le film et la couverture c'est l'affiche en fait de l'attraction telle qu'elle existe à Tokyo, Disneyland et Disney World avec les H.I. King Ghosts. Et qui reprend en fait toute l'histoire des différents concepts d'Untied Mansion. Donc les premiers, puisque Walt Disney a fait construire le bâtiment mais il n'a jamais vu l'attraction de son vivant malheureusement puisqu'il est décédé avant qu'elle soit mise en route. Jusqu'à après, comment ils en sont venus à faire une attraction comme celle de Disneyland Paris, qui n'a quand même pas grand chose à voir, les différentes réalisations, l'adaptation en film et jusqu'effectivement au dernier concept qui est Mystic Manor à Hong Kong. Il me semble que même, pardon, mais ce livre a été édité même trois fois parce qu'il a eu une édition en 2003. Comme tu dis pour la sortie d'un film, il l'avait aussi déjà updaté en 2009 avec les nouveaux effets spéciaux qu'ils avaient ajoutés dans l'attraction en fait aux Etats-Unis. Et après, ils ont en effet ressorti une troisième fois en 2016, il me semble, avec Mystic Manor. Ils ne l'ont pas juste réédité, en fait, ils ont modifié la mise en page parce que je l'avais comparé, j'avais comparé les deux éditions page par page et ce n'est pas la même mise en page en fait. Ok. D'accord. Le truc de geek quoi, tu sais. Je me demandais également, parce que ce podcast est à destination des nouveaux collectionneurs ou de personnes qui ont envie de conseils pour développer leur collection, quels sont vos conseils ? Parce que j'ai vu vos bibliothèques et je sais qu'il y a pas mal de choses à prendre dedans. Il y a de quoi faire un hold-up ? Alors moi, vu que je suis une baby collectionneuse, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à vraiment acheter tout ce qui me plaisait sans forcément, voilà, le prix me paraissait correct, j'achetais et tout ça. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait bien de comparer en fait ailleurs. Donc petit à petit, j'ai découvert de plus en plus de sites. J'achète beaucoup d'occasions et surtout, je me fais des wishlists, des alarmes sur les sites à la revente souvent. Quels sont tes sites préférés pour commander ? Alors, moi, j'ai quatre sites surtout de référence. Bon, c'est Amazon, Vinted, Rakuten et AB Books. Ah, je connais pas du tout le dernier. AB Books, c'est un site de revente. Enfin, je crois qu'ils font principalement de l'occasion. Oui, ils font que ça, ouais. Par contre, pour les livres anglais qui viennent des Etats-Unis, il faut pas être pressé du tout parce qu'il y a un délai quasiment de livraison d'un mois. Ok, ça marche. Et du coup, tu parles d'Amazon. Est-ce que tu commandes exclusivement sur le français ou tu vas sur d'autres ? J'ai eu commandé sur l'Amazon US. Après, il faut bien calculer par rapport aux frais de port parce que des fois, ça vaut pas forcément. Même si le livre à l'achat est moins cher avec les frais de port, des fois, ça vaut pas forcément beaucoup. Je trouve que plus le temps passe et moins c'est intéressant sur Amazon.com, ne serait-ce que parce qu'ils mettent les éventuels frais de douane dans la facture finale et c'est pas forcément intéressant. Mais je sais que Guillaume m'a donné une astuce il n'y a pas longtemps sur le Amazon.de, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai qu'il y a la version allemande où j'ai déjà commandé, où en fait, les livres peuvent être à 5 à 10 euros moins chers. Donc, ça peut être des art-ofs, ce que vous voulez. Après, il faut bien sûr prendre en compte qu'il y a un appareil à la livraison, ne sera pas gratuite, mais elle n'est pas très excessive aux alentours de 5 euros. Donc, au final, ça peut valoir plus le coût de passer par eux. Après, l'abonnement Prime, il est valable dans tous les Amazons du monde. Si vous êtes abonné Prime en France, il marche absolument partout. Quand ça traverse l'Atlantique, pas forcément, mais quand ça est intra-européen, souvent ça fonctionne. Moi, j'ai déjà commandé en Italie, en Allemagne, en Angleterre et pour le coup, alors avant le Brexit, bien sûr, pour le coup, Amazon Prime fonctionnait dans les autres pays d'Europe. Et aux États-Unis, ça fonctionne, mais par contre, effectivement, à partir du moment où ça traverse l'Atlantique, souvent, il y a les frais de douane, ce genre de choses. Oui, et puis du coup, ça ne marche que sur les commandes que tu fais sur Amazon en tant que vendeur principal aux États-Unis, j'imagine. Oui, sur les vendeurs particuliers, ça ne fonctionne pas. Ça, ça va révolutionner mes commandes. Je pense que ma carte bleue n'est pas prête, Fred, pour ce type. Tu sais que sur une carte bleue, maintenant, tu peux plafonner les dépenses toi-même. Tu n'es pas obligé de laisser faire ton banquier. Tu peux t'interdire de dépasser un certain montant. Non, mais ce podcast ne s'appelle pas « Comment réduire ses dépenses avec Disney », tu sais. Ça s'appelle « Comment garder son couple ». Non, ça peut marcher aussi. Entre les places que les bouquins prennent et les dépenses que ça occasionne, pour que le conjoint soit OK, quand même. Ah, c'est un vaste sujet. Et toi, du coup, Fred, alors, quelles sont tes astuces ? Quels sont tes sites ? Je veux tout savoir. Alors, moi, je commandais beaucoup sur Amazon. Et puis, en fait, j'ai découvert un site anglais qui s'appelle « Book Depository », qui, effectivement, quand il n'a pas la référence, vous envoie sur le site qu'indiquait Sandra tout à l'heure, qui est un site de revente. « Book Depository », c'est une espèce d'Amazon anglais. Et souvent, les frais de port sont gratuits pour la France. Alors, c'est pareil, comme c'est anglais, avant le Brexit, il y avait une semaine à dix jours d'envoi parce que la poste anglaise n'est pas le truc qui fonctionne le mieux au monde. Maintenant, avec le Brexit, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Mais souvent, les livres sont moins chers. Et souvent, quand ils sont marqués en rupture de stock chez Amazon, ils ne le sont pas forcément chez Book Depository. Et il faut savoir qu'il y a énormément... Alors ça, c'est une convention d'édition. En fait, il y a énormément de livres qui, pour des raisons pratiques, de livres anglophones sont édités chez un éditeur anglais et chez un éditeur américain. Voilà, pour éviter simplement qu'ils voyagent d'un continent à l'autre. Et souvent, c'est les mêmes livres. Pas tout à fait... Ils n'ont pas toujours le même format. Donc, il faut bien faire attention dans les spécifications de taille. Mais sur Book Depository, vous avez essentiellement les collections qui sont éditées au Royaume-Uni, enfin vendues pour le Royaume-Uni. Pas forcément les collections américaines. Et puis, si vous avez la chance d'avoir des amis qui vont aux États-Unis régulièrement ou au Canada, parce qu'en général, ce qui est livré aux États-Unis est livré au Canada. Il faut savoir qu'Amazon livre dans n'importe quel casier, dans quasiment n'importe quel commerce. Donc souvent, gardez un petit peu de place dans votre valise. Commandez sur place, parce qu'Amazon livre aussi. En 24 heures, voire des fois en 12 heures dans les grandes villes. À New York, vous pouvez vous faire livrer dans la journée. Donc, c'est aussi le bon plan de commander quand vous êtes sur place et puis de vous faire livrer dans votre chambre d'hôtel. C'est intéressant que tu en parles, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais tu peux aussi te faire livrer pendant ton séjour à Walt Disney World, dans ton hôtel ou à Disneyland Californie. Alors, moi, j'ai testé pour vous. Via Chiquito, du coup, j'avais commandé, je crois, sur ShopDisney et sur Amazon.com. Effectivement, ça se fait en quelques jours seulement et vous pouvez directement l'avoir dans votre chambre. Il faut juste garder un peu de place dans la valise, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais sinon, en dehors de ça, c'est plutôt une bonne astuce. Et aux Etats-Unis, si vous y restez, voilà, il y a deux grandes chaînes de librairie, qui s'appellent One Million Books, qui ont énormément d'exclus. Même pour les collectionneurs d'objets, voilà, ils font énormément de jeux, ton co, ce genre de choses qui sont exclusifs. Il y en a un peu partout dans tous les centres commerciaux. Et sinon, il y a effectivement Barnett Noble, qui est la plus grande chaîne de librairie américaine, qui est la FNAC, voilà, qui en plus a des éditions, des fois, qui sont uniques et qui ne les concernent qu'eux, donc que vous ne trouverez nulle part dans le monde. Et ça, pour le coup, c'est très compliqué de les faire livrer via Amazon, par exemple. Et ils ne livrent pas en France, malheureusement. Mais Guillaume, alors, tu as des tips ou pas à nous partager ? Je fonctionne de façon très simple, on va dire. J'ai depuis huit ans maintenant une wishlist sur Amazon où j'ajoute tout ce que je peux trouver comme livre. Dès que je vais un livre qui apparaît, hop, je vais sur Amazon. Même s'il n'est pas vendu par Amazon, ce n'est pas grave. Ça me fait un listing complet de ce que j'ai pu voir. Ce qui est bien avec Amazon sur les wishlists, c'est que vous avez les variations de prix quand, eux, ça diminue et tout. Ils vous indiquent toujours quand c'est dans le bon sens du terme, bien sûr. Ils ne vous disent pas, tiens, on l'a augmenté de 5 euros. Mais quand ça baisse, vous le voyez. Et surtout, ça permet d'avoir une certaine base d'idée de prix de combien il est vendu sur Amazon pour ensuite aller voir ailleurs si vous le voyez moins cher, etc., sur les sites. Donc, je fonctionne énormément avec cette wishlist. Et donc, je ne commande pas forcément via Amazon. Comme vous, plein de sites variez. Il y a aussi les boutiques indépendantes parce qu'elles existent et elles peuvent aussi commander pour vous. Si vous voulez soutenir vos commerces de quartier, il m'est déjà arrivé justement d'aller voir le libraire du coin et de lui demander si vous pourriez me commander ce livre. Hop, ça arrive parfois en très peu de temps. 3-4 jours, ce n'est pas la mort. Et puis, sinon, le site que vous n'avez pas parlé mais qui, moi, me ruine personnellement, c'est eBay. Il s'agit d'occasion. Et quand il s'agit d'occasion rare, c'est généralement sur eBay que les gens vont pour justement le vendre au plus offrant. J'évite un peu les systèmes d'enchaire. Mais c'est vrai que sur eBay, on trouve de tout. Le seul problème, c'est que le système de livraison est un peu aléatoire. Parfois, avec un revendeur, vous allez payer 30 euros de livraison et avec un autre 15 euros. Vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Après, il y a aussi deux petits titres à savoir. En France, vous pouvez... Alors, il y a les librairies Jiberjeunes qui sont des librairies de revente de livres. Il y en a surtout dans les grandes villes. Mais ils ont un site Internet où les gens peuvent revendre leurs livres. Et du coup, ils ont un catalogue de livres et des fois, on trouve des pépites parce que les gens ne se rendent pas compte des fois des trésors qu'ils ont ou simplement quand ils débarrassent les livres de leurs grands-parents, ce genre de choses. Donc, chez Jiberjeunes, vous avez la communauté Emmaüs. Dans toutes les communautés d'Emmaüs, vous avez souvent une librairie. Moi, j'ai récupéré comme ça deux exemplaires de notre ami Walt Disney qui est un vieux livre des années 70 qui a un pavé qu'on appelle un calarmoire tellement c'est gros. Et ils font des livres de collection. Alors souvent, ce n'est pas sur les rayonnages. Il faut demander au monsieur qui tient la librairie puisqu'en fait, les livres de collection, ils les mettent un petit peu de côté. Et pour compléter un peu ce que tu disais avec Emmaüs, Fred, il y a également les brocantes aussi. On n'en a pas parlé, mais moi, j'ai fait de très, très belles affaires, notamment le Art of de Tarzan au français pour 2 euros, qui est quand même un livre qui vaut assez cher à l'heure actuelle. Et tu parlais, Sandra, tout à l'heure de Vinted. Moi, j'aime beaucoup aussi Le Bon Coin. Je trouve que c'est un très bon endroit. Les gens ne se rendent pas forcément compte des livres qu'ils ont. Et on a également pas mal de... Je ne sais pas si vous vous en collectionnez, mais de dossiers de presse. Et les dossiers de presse, c'est une alternative que moi, je trouve intéressante parce qu'il y en a sur quasiment tous les films qui sont sortis et sur pas mal d'attractions aussi et de parcs Disney. Et ce sont des œuvres qui ne sont pas très chères finalement. Les dossiers de presse, en général, alors maintenant, ça n'existe plus. Les dossiers de presse, à part pour les films, vraiment, qui ont les moyens de le faire. Sinon, les dossiers de presse sont en PDF. Oui et non. Il y a une ligne alternative de nos jours avec les steelbooks FNAC. Ils, en fait, éditent les dossiers de presse PDF en format livré, en fait. C'est ce qu'on trouve en bonus dans les steelbooks FNAC. En fait, ce n'est pas la FNAC qui invente le contenu. C'est bien les dossiers de presse créés par Disney à l'intention des journalistes qui sont réutilisés et qui sont réagencés pour être offerts en bonus dans ces éditions collecteurs, en fait. Mais tu vois, je ne savais pas que c'était ces contenus-là. Je disais, les dossiers de presse, souvent, c'est de très beaux objets parce que j'ai travaillé dans l'édition, dans l'édition de la publicité papier vintage. Et souvent, c'est des objets en papier découpé. Des fois, c'est du papier en relief, du papier gaufré. À l'intérieur, très souvent, alors ça ne se voit plus aujourd'hui, mais dans le temps, les cinémas affichaient, recevaient les dossiers de presse et affichaient. Vous avez des photos du film qui sont tirés sur papier photo, qui sont glissés dans le dossier de presse. Moi, j'en ai quelques-uns comme ça que j'avais récupérés. Et effectivement, Disneyland Paris, par exemple, le faisait. Moi, j'ai le dossier de presse de Space Mountain où quand vous l'ouvrez, en fait, c'est Space Mountain sur une double page avec des photos faites par un photographe. Tout l'historique de l'attraction, ce genre de choses. Donc, vraiment, c'est des très, très beaux objets. Comme dit Aurore, il y a même des sites qui sont spécialisés dans la vente de dossiers de presse. Et vous pouvez en trouver sur à peu près tous les films qui existent. C'est quand même le meilleur moyen de communiquer et de donner envie aux journalistes de parler des films et du parcours. Tu n'en aurais rien à nous recommander ? Alors, sur les films, en général, tous ceux des films d'animation sont vraiment super beaux. Sachant que les plus beaux ont été faits dans les années 90, au deuxième âge d'or de Disney. C'est vraiment de très beaux objets. Souvent, c'est des couvertures alternatives. Donc, en fait, la couverture, ce n'est pas l'image du film. Par exemple, suite Pocahontas, la couverture est blanche avec juste une feuille. Elle est vue en relief à l'intérieur. Et ceux de Disneyland Paris mettaient vraiment de très, très gros moyens presse pour donner une envie aux journalistes. Donc, si vous avez l'occasion de l'ouverture de Disneyland Paris ou de l'ouverture des Walt Disney Studios sont très belles. Mais des ouvertures un peu événementielles comme l'ouverture de Space Mountain, l'ouverture de Toy Story Playland, de la partie sur l'attraction sur Rabatouille, vraiment, et même celles qu'ils ont faites sur les hôtels sont vraiment très, très belles. C'est clair. Surtout sur les films qu'on aime le plus et les attractions aussi qui ont notre préférence. Et je rebondis sur un conseil qui a été donné par chacun de vous. Je pense que la clé, de toute façon, quand on veut avoir une belle collection et faire de belles affaires, en tout cas pour les anciens livres, parce qu'il y en a plein de nouveaux qui sortent et dans ce cas-là, ces conseils-là ne s'appliquent pas forcément. Ils sont trouvables assez facilement partout. Pour d'anciens livres, la clé, c'est vraiment de comparer les prix, faire des wishlists pour pouvoir vérifier et avoir la meilleure offre. J'ai entendu du coup qu'il y avait des wishlists sur Amazon, etc. Moi, de mon côté, j'utilise beaucoup Pinterest. Et l'avantage de Pinterest, c'est que du coup, vous pouvez aussi pinter des livres qui ne sont pas sur Amazon et pouvoir les comparer en temps réel. Alors, ça demande pas mal d'organisation, mais ça peut être pratique pour avoir la bonne offre au bon moment. Après, ce qui est bien aussi, c'est de suivre les comptes soit Twitter, soit Instagram de toutes les maisons d'édition qui sont spécialisées. Donc, en France, vous avez les éditions Nice, vous avez bien sûr les Disney éditions, vous avez Glena parce qu'ils communiquent beaucoup, surtout maintenant sur les livres Disney. Aux Etats-Unis, vous avez quelques maisons d'édition aussi. Il suffit de s'abonner à leur compte et dès qu'ils ont de nouvelles choses, en général, ils le proposent, parfois même en exclusivité, à leurs abonnés. Voilà, sur les concepts, vous avez les dates de sortie parce que s'il y a un bon conseil à avoir, c'est pour acheter des livres, n'attendez pas parce que comme c'est des livres de niche, c'est des livres qui ne sont pas forcément réédités, ils prennent très vite, très vite de la valeur en occasion. C'est le meilleur conseil. Enfin, à partir du moment où le livre date d'il y a plus de 3-4 ans, il ne faut pas trop tarder. Oui, et ça rentre vraiment dans une zone de danger. Il y a vraiment des livres où on peut savoir que des art-of chronicle books, généralement, on peut se permettre d'attendre un peu. Quoique, il y en a qui montent vachement vite parce que La Princesse et la Grenouille, actuellement, il a une cote à 500 euros. Oui, mais celui-là, il est sorti il y a 12 ans maintenant. Et puis, il baisse en plus les chronicle books. Si on attend six mois, un an après la sortie, tu arrives à les trouver pour 20 euros. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord qu'une fois le délai passé de 3-4 ans, il faut quand même se dire ok, ça doit devenir ma priorité parce que que ce soit chez Disney Edition ou Chronicle Books, c'est vrai que ces livres, après, on sait qu'ils ont un stock limité et il ne faut pas trop tarder. Après, tu mets le triple, le quadruple du prix. C'est ça. Et on parle beaucoup de livres en anglais depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une belle collection de livres Disney sans avoir des livres anglais parce que toutes les personnes ne sont pas forcément des lecteurs anglophones ? Il y en a de plus en plus quand même des livres en français qui sortent, notamment avec les Art of qui sortent en français puisqu'il va y avoir Raya qui va sortir mais bon, il y en a des Art of en français, il y en a 5, 4, 5, 5, 6. Ah non, tous les derniers existent en français depuis un bon bout de temps. Quasiment, mais pas les Chronicle Books. Ils sont rarement traduits ceux-là. Par exemple, Saoul, il n'a pas été traduit. Non, mais par exemple, chez Pixar, la plupart existent en français parce que moi, je sais qu'on a eu le malheur d'en offrir un en français une fois et alors c'est moche parce que quand ils sont alignés dans les bibliothèques, les tranches ne sont pas alignées et ça, c'est juste pas pensable. Donc du coup, je les ai rachetés en anglais et souvent en plus, ils sont un petit peu moins chers en anglais qu'en français. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Et je pense qu'ils sont du coup édités en plus grande quantité en anglais parce qu'il y a plus d'anglophones dans le monde que de francophones de toute façon que ça peut intéresser. Je pense que c'est compliqué d'avoir une collection uniquement en France même si effectivement avec des nouveaux éditeurs comme Nice, vous avez Feur d'édition qui fait des livres sur Disney. On a Hugin et Mumin aussi. Voilà, Hugin et Mumin qui fait beaucoup de livres mais ça reste encore soit très destiné aux fans soit sur vraiment qu'un segment. Voilà, et puis Disneyland Paris qui s'est mis à éditer des livres dans les livres dont parlait Sandra qui sont les livres sur les attractions. Mais c'est vrai que quand c'est des choses un peu précises sur les animateurs, sur des concepts, sur les parcs d'attractions, il y a, hormis les livres de Disneyland Paris, il y a très peu de choses qui ont été traduites en français ou qui sont éditées en français tout simplement. Guillaume, je te voyais faire nom de la tête ? Non, oui, moi je suis assez catégorique là-dessus. C'est vrai que je comprends que beaucoup de gens se limitent au français parce qu'ils ne parlent pas forcément anglais et je comprends que ce soit un frein. Maintenant, là on parlait des Art of notamment, je considère que ce sont des livres qui sont beaucoup plus visuels que textuels et donc c'est dommage de passer à côté de tant de beaux ouvrages d'Art of, par exemple de Laos qui n'existent pas en français, etc. C'est peut-être votre film préféré et de ne pas l'acheter juste parce qu'il y a cette barrière de la langue, c'est dommage parce que les visuels parlent d'eux-mêmes en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un pro de la langue de Shakespeare pour pouvoir apprécier tout le talent des artistes qu'il y a eu là-dedans et c'est le cas pour une grande majorité quand même des ouvrages Disney. Enfin moi, je vais parler pour mon cas personnel, je sais que Disney, le fait de pouvoir comprendre les livres et pouvoir comprendre les émissions de Walt à l'époque, c'est ce qui m'a poussé personnellement à devenir bilingue. C'est ce qui m'a donné envie de me dire je veux comprendre l'anglais parce que je veux comprendre ce qui est dit dedans, je veux pouvoir en apprécier tout ce qui est partagé et du coup, je pense que ça peut être justement une bonne motivation pour découvrir et pour étendre comme disait Fred, il y a quand même beaucoup de sujets qui ne sont pas du tout traités en français. En France, on se limite beaucoup à des livres qui sont très grands publics. Un art of la Reine des Neiges, c'est s'assurer un peu du succès. Un art of sur les princesses Disney, etc. Mais c'est vrai que des sujets qui sont beaucoup moins connus comme un livre sur Oswald, un livre sur la construction des studios Disney, c'est tout de suite beaucoup plus de niches et ça, c'est vendu aux Etats-Unis mais du coup, il faut obligatoirement passer par cette étape de lire en anglais. Je trouve ça dommage de se limiter parce que forcément la collection sera plus petite et elle sera moins diversifiée et elle n'est pas représentative de tout ce que Disney a. Autant tu peux avoir une offre assez large sur les films et notamment les films très récents, autant des sujets qui sont très anciens ou des films qui n'ont pas eu beaucoup de succès au temps du public ou des parcs d'attractions qui ne sont pas Disneyland Paris, c'est encore assez difficile de trouver des livres mais honnêtement, quand je vois l'offre qui se diversifie et qui se développe à travers les années, je suis un peu comme Sandra, j'ai assez confiance en fait à ce qui va nous être proposé. On a des basiques en français mais après, dès qu'on a des choses un peu plus détaillées, poussées sur les parcs ou sur l'animation, c'est très pauvre en français encore. Je pense à deux livres par exemple qui n'existent qu'en anglais et qui sont géniaux. Il y a le livre sur les trains des parcs Disney, enfin les trains chez Disney, c'est la grande passion de Walt Disney. Il s'appelle All aboard Disney, je crois. qui est un livre qui est extraordinaire où on apprend plein de choses et il y a autant de textes que d'images pour une fois et un autre livre qui s'appelle où c'est les années, c'est les studios de Disney pendant la guerre où en fait, on ne se rend pas compte de la révolution que ça a été parce que Disney a été obligé de produire des films pour l'armée, il n'avait pas envie mais en fait, cet épisode-là, certes, a mis un frein à tout un tas de projets qui existaient, que Disney voulait faire. Ça a forcé ces artistes à développer des techniques qui ont donné en fait, si Disney existe tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à cette période-là où en fait, on l'a forcé à travailler pas comme il voulait mais il a fallu qu'il s'arrange et c'est des livres qui sont des livres de niche, c'est vraiment des livres pour les fans et pour les connaisseurs. Si vous ne parlez pas anglais parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde ne parle pas anglais même quand on est passionné, des fois, c'est du vocabulaire un peu spécifique, c'est un peu compliqué, ce n'est pas toujours simple. Il y a des outils tout bêtes. Maintenant, quand vous avez un smartphone, le smartphone, vous prenez une photo et vous avez des applications qui traduisent le texte qui est pris en photo. Donc, effectivement, c'est un peu fastidieux mais à force de voir les mêmes mots traduits, ça va finir par rentrer et je trouve que Guillaume, c'est un super exemple de se dire que c'est ce qui lui a donné envie de se mettre à parler anglais et à comprendre ce qu'il disait. Et puis, pour rebondir sur ce que dit Fred, c'est vrai qu'il y a des livres qui ont des niveaux de langage d'anglais beaucoup plus soutenus qui sont même pour quelqu'un de très bilingue compliqué à suivre et au contraire, il y a des livres qui sont très basiques en termes de vocabulaire et qui sont du coup beaucoup plus accessibles. Tout le monde peut y trouver son compte au final. Oui, il y a une offre qui est assez riche en fait en termes de livres Disney quand on s'y intéresse. C'est ça. Et même, comme vous disiez, en France, c'est vrai que ces dernières années, on ne peut pas faire la fine bouche non plus parce qu'il y a eu une sacrée diversification et grâce au fait que la pop culture s'est répandue et intéresse un large public de nos jours et clairement, quand on compare au début des années 90-2000, on n'était pas du tout au même résultat. Donc aujourd'hui, tout le monde peut commencer de n'importe quelle manière et ensuite étendre sa collection comme il le souhaite. C'est un peu ça le côté cool et ce qui fait qu'on est tous différents autour de cette table, c'est qu'au final, on a tous commencé notre collection de manière différente. On s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre à acquérir le même ouvrage d'une manière différente et à en partager le même amour. Et justement, nous, on a décidé pour vous inspirer de vous partager un petit peu nos livres préférés. On a chacun choisi un ouvrage différent pour commencer sa collection Disney. Guillaume, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de celui que tu as choisi ? Donc oui, tout à fait. Moi, j'ai choisi le livre qui s'appelle Les Trésors de Disney de Robert Thiemann qui a été édité en 2003 et qui existe sous le titre VO The Disney Treasures. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce que justement, c'est mon tout premier livre Disney personnellement que j'ai eu à 8 ans. Donc c'était l'époque où ma grand-mère m'emmenait tous les trimestres à France Loisir. C'est les livres où on pouvait lire les histoires des films Disney qui sortaient tous les 3 mois et donc c'était la visite du mois où on allait acheter le dernier Disney sous cette édition et cette visite-là, en fait, je suis tombé sur ce livre et j'ai tout de suite su que je le voulais. J'ai dit à ma grand-mère non, je ne veux pas le dernier Disney en histoire, je veux celui-là et ma grand-mère la regardait, elle a regardé le dos et elle a tout de suite compris que c'était un livre d'art, un livre d'histoire et elle disait que ce n'était pas trop pour moi et puis en plus, le prix n'était pas du tout le même, il coûtait 40 euros, un livre d'histoire c'était 10-15 euros donc forcément, voilà, il y a eu un mini débat mais au final, ma grand-mère étant une grand-mère adorable, elle a craqué et elle m'a offert ce livre et je ne le regrette pas parce que c'est celui qui m'a bercé tout du long et qui m'a fait découvrir réellement Walt Disney, etc. Maintenant, je vais vous parler plus précédemment de ce livre donc dedans, en fait, c'est un livre qui est écrit par un archiviste, donc Robert Yehman comme je disais et en fait, il a eu l'idée de faire une sorte de panorama de tous les chapitres de la vie de Walt Disney donc de 1901 à 1966 en décrivant de façon très sommaire, c'est vraiment un aperçu toutes les étapes qui ont constitué sa carrière donc vous avez une double page à chaque fois sur sa naissance, une double page sur Blanche-Neige, une double page sur Mickey, etc. jusqu'à une double page sur Disney World, son héritage en quelque sorte et le vrai bonus de ce livre c'est qu'en fait, Robert Yehman propose en plus des facts sibilés donc c'est des petits documents détachables où en fait, il reproduit des archives Disney qui sont reproduites à l'exactitude et donc dans ce document vous en avez exactement 49, je les ai comptés et donc ça va du jeu de société Blanche-Neige qui était édité en 1937 pour promouvoir le film à une fun map de Disneyland en 1964 que vous pouvez déplier et sortir du livre à un celluloïde de Marine Labonnefait il y en a vraiment pour tous les goûts il parle à la fois de sujets très connus donc Blanche-Neige, Disneyland, Mary Poppins et il aborde aussi des sujets qui le sont beaucoup moins comme par exemple les True Life Adventures, les Egyri Disney des années 50 qui étaient Annette Funicello et Hayley Mills donc c'était les anciennes Miley Cyrus de l'époque et Vanessa Huggins en quelque sorte avec plus de tissu oui avec plus de tissu bien sûr pour l'époque et donc il y a vraiment une grande variété de sujets à la fois très porteurs et de sujets de niche et donc c'est vraiment hyper intéressant ça rentre pas trop dans les détails que vous la voie totale à l'exploration une fois la lecture finie c'est qu'en fait vous avez vu toute une variété de sujets de ce que c'était Disney dans sa plus grande complexité et richesse et vous avez la possibilité d'approfondir chaque sujet comme vous l'entendez après et ça donne vraiment un panorama global que je trouve formidable ce qui est horrible dans ce clip c'est que ça donne envie de tout collectionner comme il y a plein de documents qui sont reproduits et il y en a un deuxième qui existe il est rouge oui et il y en a même trois il y en a même trois il a fait une suite en 2005 qui s'appelle The Disney Keepsakes et qui a été traduit en français aussi donc l'univers de Disney et en 2007 il a réitéré il a fait un livre entièrement dédié à Mickey Mouse il y en a un quatrième ah bon ? sur Pixar ah oui mais ce n'est pas écrit par lui c'est le même format donc c'est des livres qui sont dans un coffret dans un fourreau format plutôt carré on va dire à l'italienne des livres avec des larges doubles pages qui se complémentent vraiment bien et voilà je trouve que c'est vraiment le livre idéal pour débuter pour avoir tout ce que Disney a de mieux à offrir en un seul ouvrage moi c'est un livre que j'aime beaucoup aussi dans ma collection et je trouve que justement ce système de copie est super intéressant offre vraiment un côté très interactif à la lecture par contre il y a quand même un point négatif que tu n'as pas abordé dans ce livre il est difficile à trouver maintenant pardon je suis désolé mais alors c'est vrai qu'il n'est plus aussi trouvable qu'avant mais si vous le trouvez foncez n'hésitez pas en bon état parce que comme il y a plein de choses à ouvrir et à décoller des fois il est souvent très à venir c'est ça avec des pièces qui manquent mes parents quand ils ont vu la beauté du livre en fait à l'époque ils n'en revenaient pas je crois qu'ils n'avaient jamais vu un livre d'art comme ça ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont acheté un exemplaire pour mon frère et un exemplaire pour ma soeur et donc il se trouve que ma petite soeur a toujours un exemplaire neuf de ce livre qui est dans son armoire actuellement donc sous blister sous blister ouais ouais tout à fait donc chez nous on a trois exemplaires bah voilà t'as trouvé comment financer ton prochain voyage à Walt Disney World ouais exactement et toi alors Sandra quel est le livre dont tu voudrais parler alors moi le livre que j'aime beaucoup c'est le livre qui est sorti aux éditions de ta chaîne c'est les archives des films de Walt Disney donc de 1921 à 1968 et en fait il regroupe toutes les oeuvres de Walt Disney qui ont été faites de son vivant donc de ses débuts avec ses courts métrages jusqu'au long métrage donc de Blanche-Neige au livre de la jungle qui est le dernier film qu'a supervisé Walt Disney moi j'aime beaucoup ce livre parce que donc tout au niveau des longs métrages puisque chaque chapitre parle d'un long métrage avec plein d'images d'archives des croquilles il y a des photos également des séances de travail et des images de films avec plein de témoignages également des processus de création et j'aime beaucoup ce livre aussi parce que c'est vrai qu'on a plein de livres ou de documents sur des films connus tels que Blanche-Neige etc et donc c'est vrai qu'il y a de la documentation du coup sur des films qui sont peu connus ou qui ont un peu été oubliés notamment sur les films musicaux qui ont été faits pendant la période de guerre tout ce qui est Salut dos amigos etc où voilà c'est vrai qu'on avait pas grand chose dessus et là on a quand même quelques archives donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit livre je qualifierais pas de petit personnellement c'est un bavé quand même ah oui parce que voilà il existe deux versions du coup voilà parce qu'il y a une version du coup XXL qui est sortie donc à 150 euros et donc là je crois que c'est pour leur 40ème anniversaire du coup ils ont réédité 40 livres en grand format donc version compacte à 20 euros donc c'est pas négligeable et c'est beaucoup plus pratique à mettre dans la bibliothèque parce que tu vois moi pour le coup j'ai vraiment la version XXL que j'ai acheté en promotion à 100 euros sauf que ce que je savais pas c'est que c'était la version anglaise donc j'ai pas eu le livret en fait en français qui allait avec ce qui fait que la lecture est quand même assez riche donc c'est pas forcément évident à lire mais ça les vaut largement enfin vraiment c'est un ouvrage qui a été fait avec toute l'attention et tout l'amour de tous ces historiens parce que ce qui est intéressant avec cet ouvrage c'est qu'en fait chaque chapitre a été écrit par un historien différent l'éditeur a signé a contacté les historiens et a dit ben voilà est-ce que ça vous dirait d'écrire sur tel sujet tel sujet donc on a notamment Didier Guest qui a écrit sur le dragon récalcitrant pour en citer qu'un et donc il y a vraiment tout un large panorama comme tu dis toutes les oeuvres sont vraiment abordées j'ajouterais juste que du coup la différence entre le petit format et la grande version c'est aussi qu'il y a quelques chapitres qui sont omis dans la petite version par exemple il n'y a pas le chapitre consacré aux émissions Tomorrowland qui ont été faites par Walt Disney dans les années 50 donc pour justement promouvoir à la fois son parc et aussi les possibilités des futures explorations dans l'espace par l'homme et donc ça c'est quelque chose qui manque à la version 20 euros la version compacte est quand même beaucoup plus pratique à lire et comme vous le dites beaucoup plus accessible à un plus large nombre et du coup toi aussi tu le conseillerais pour commencer une collection oui et non oui parce que il est vraiment hyper intéressant et si des gens sont passionnés d'animation et qu'ils débutent par celui-là je pense qu'ils seront totalement emportés et en même temps comme tu disais Sandra il y a quelques chapitres qui sont beaucoup moins accessibles on va dire que les chapitres sur les émissions Tomorrowland Mélodie du Sud les paquets musicaux qui intéressent moins de monde ça va peut-être en perdre quelques-uns mais ça reste un vrai bijou et oui je pense clairement que n'importe quel fan Disney devrait l'avoir ça c'est sûr moi de mon côté c'est un livre que j'ai feuilleté et j'ai lu un seul chapitre qui est le chapitre sur le livre de la jungle parce que j'en avais besoin pour des recherches et je l'ai trouvé très intéressant alors assez dense c'est pas forcément évident à lire encore plus en anglais je vous cache pas mais par contre j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations et des informations assez inédites avec des points de vue assez développés qu'on retrouvait pas forcément dans d'autres livres alors que bon le livre de la jungle c'est quand même un film très important dans la chronologie Disney donc on en entend souvent parler et j'ai trouvé que c'était un bon complément en tout cas même quand on a plusieurs livres un peu encyclopédie sur l'univers de Walt Disney je trouve qu'il apporte quand même quelque chose celui-ci et puis surtout il a plein 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 d'esquisses qui sont inédites il est magnifiquement illustré comme tu dis il apporte une large pierre à l'édifice parce qu'ils ont vraiment été plongés dans les archives Disney pour ressortir des choses qui n'avaient jamais été publiées jusqu'à présent et est-ce qu'on sait s'il va y avoir une deuxième version avec le après 66 ou pas ? oui oui c'est prévu par Tachon au moment où ils ont lancé le projet ils avaient clairement indiqué qu'ils allaient travailler sur une édition après 1968 du coup donc quand ça sortira je ne sais pas mais c'est dans les cartons en attendant Tachon a déjà bossé sur le sujet Mickey Mouse et Disneyland pour les intéresser donc il y a déjà de quoi faire ok et Fred quel est le livre que tu as choisi ? alors moi j'ai choisi en fait une collection de livres qui existe depuis 4 ans maintenant qui sont en fait des livres qui s'appellent les Animated Classics de chez Disney donc en fait c'est des livres à l'origine à destination des enfants mais déjà c'est un très bel objet parce que c'est des livres qui sont édités d'une manière dont on le voit peu maintenant et encore moins quand c'est à destination des enfants tout simplement c'est des livres qui sont toilés donc en fait au lieu d'avoir une couverture en papier vous avez une couverture en tissu toutes d'une couleur différente il y en a une par film d'animation donc pour l'instant il y a 12 livres qui sont sortis donc pour l'anglais c'est des livres qui existent en langue anglaise donc en Angleterre c'est Studio Press qui édite ça aux Etats-Unis c'est Fun Books donc je vous dis si vous voulez les acheter méfiez-vous parce qu'ils ne font pas tout à fait le même format suivant la version anglaise ou la version améliore mais ça quand vous les commandez vous trouvez le nom de l'éditeur assez facilement c'est des livres qui actuellement valent selon l'ancienneté entre 11 et 15 euros donc c'est assez voilà c'est assez facile pour commencer une collection la particularité c'est que un c'est un très bel objet comme je dis en fait sur la couverture vous avez une illustration qui est originale qui est une illustration qui sont toutes sur le même format qui ont été faites en fait pour cette édition là donc qui reprend en général les éléments emblématiques du film de manière assez jolie ce qu'on appelle en métal à chaud c'est-à-dire que c'est pas une couverture qui est imprimée sur imprimante c'est une couverture qui est sérigraphiée en fait où on passe des encres différentes donc vraiment c'est un objet auquel on a porté beaucoup d'attention en gros chaque livre reprend l'histoire en fait raconte l'histoire du film donc dans un anglais assez simple puisque ça s'adresse aux enfants et au lieu d'être illustré par un illustrateur qui aurait illustré l'histoire en fait tout ce qui sert d'illustration ce sont soit les concept art soit les dessins des personnages donc les sketchs soit des images du film en fait des reproductions du celluloïde qui a été employé à l'heure actuelle il y en a 12 qui sont sortis donc je les ai listés il y a Blanche-Neige Dumbo Cendrillon La Belle au Roi Dormant Pinocchio La Petite Sirène Aladdin Le Roi Lion Mulan pour la période 90 Les 101 Dalmatiens qui vient de sortir là au mois de janvier L'Étrange Noël de Monsieur Jack qui est un film d'animation un peu particulier puisque c'est de la stop motion et ça n'a pas été dessiné Frozen bien évidemment parce que c'est difficile de faire la passe aujourd'hui et donc cette année doivent sortir encore Alice au Pays des Merveilles cet été et La Belle et la Bête à l'automne donc c'est des films qui ne seront pas traduits parce que je pense que c'est un petit peu compliqué à produire voilà mais c'est vraiment des livres qui sont vraiment très beaux il y a carrément un signet en satin à l'intérieur comme dans les livres anciens qui vous sert de marque-page qui est assorti à la couleur du livre je trouve que pour commencer une collection c'est pas cher c'est des jolis livres en plus vous avez les concept art à l'intérieur à la fin de chaque livre vous avez en fait une petite biographie de chaque personne dont une des oeuvres a été reproduite dans le film donc souvent les animateurs les concepteurs visuels donc du coup ça vous donne envie d'en devenir plus si vous n'êtes pas très bon en anglais c'est un anglais qui est extrêmement simple parce que ça s'adresse de prime abord aux 8-10 ans donc en plus voilà après vous ne découvrirez rien sur l'histoire du film parce que en fait le texte c'est le résumé du film quelques morceaux de dialogue vous résument le film du début à la fin forcément ça vous spoil le film si vous ne l'avez pas vu ce qui est très intéressant c'est que quand ils sont alignés dans la bibliothèque tous les titres sont alignés et c'est assez rare parce que souvent souvent d'une édition à l'autre les titres sont décalés chaque livre est représenté par un petit objet qui est sérigraphié aussi sur le film et ils sont tous d'une couleur différente donc alignés dans une bibliothèque c'est très beau ça fait entre 50 et 70 pages c'est des livres qui font un centimètre d'épaisseur franchement je trouve que c'est un bon moyen de commencer une collection et puis après pourquoi pas si ça vous plaît d'aller acheter le Art of qui s'y rapporte alors pour l'instant je suis désolé Aurore mais il n'y a pas de Pixar ça ne concerne que Disney oui je le sais mais effectivement l'éditeur parle d'une Pixar animatique classique donc effectivement il sortirait une deuxième collection un peu plus tard sur les films Pixar après je trouve que ça colle là c'est bien à l'univers du conte en fait la façon dont c'est présenté édité etc donc ça ne me choque pas tu vois qu'il n'y ait pas de version Pixar mais maintenant que tu m'as dit ça j'ai encore plus hâte de découvrir et je trouve que c'est intéressant que tu aies choisi ce livre parce que ça rejoint vraiment l'argument de Guillaume qui disait tout à l'heure que ça lui avait donné envie de découvrir des offres en anglais etc là pour le coup on est vraiment sur un livre qui est une très très belle introduction à de l'anglais qui peut vous permettre de vous perfectionner et qui est surtout très plaisant pour les personnes qui font attention aux petits détails et au visuel des livres vous en possédez Sandra et Guillaume ou pas ? oui oui je les ai tous aussi je les adore je les aime d'amour ils sont trop mignons ouais puis je trouve que moi je m'étais un peu méfiée parce que souvent quand ils lancent des collections comme ça surtout sur certains thèmes on vous dit qu'ils vont en sortir d'eux ça ne va pas marcher du coup vous avez deux bouquins qui sont perdus isolés tout seul et c'est vrai que l'éditeur s'est tenu alors je pense qu'il a vu le matériel qu'il a à l'intérieur c'est quand même mandaté par Disney d'une manière ou d'une autre pour l'instant ils se tiennent alors ils sortent 4 à 3 numéros par an souvent ils sont en précommande donc ne soyez pas effrayés sur Amazon vous voyez qu'ils sont épuisés c'est simplement que le stock qui a réservé Amazon est arrivé à bout et ça colle souvent à la sortie des films aussi je sais que Mulan est sorti en même temps que le film effectivement sur Disney Plus il est scandale matin c'est pour Cruella je pense voilà Frozen était sorti aussi au moment où ils ont sorti à la Reine des Neiges 2 Dambo aussi dans la Sontim Burton donc du coup voilà pour un anniversaire je pensais qu'ils sortiraient pour Quarantus l'an dernier ça n'a pas été fait et voilà le bon plan c'est d'aller les commander sur Depository Books parce que là pour le coup eux ont les tas réels des stocks de la version anglaise donc ça pose aucun problème ok ça marche bon bah je vais conclure et fermer le bal avec mon propre livre donc moi j'ai choisi un bon condensé je pense de ce que vous aimez un peu chacun dans vos différents livres et de ce que vous avez mis en avant donc moi celui que j'ai choisi pour bien commencer une collection Disney c'est le Guide Visuel Ultime qui est un livre qui coûte 24,95€ et qui est en français il est disponible à peu près partout je pense encore aujourd'hui et c'est un livre qu'on m'a offert pour un Noël je ne m'y attendais pas du tout je ne le connaissais pas et en fait j'ai été assez surprise parce que de l'extérieur on a l'impression que c'est un livre un peu basique et en vrai c'est un véritable condensé d'infos sur beaucoup de sujets c'est pas que tourner uniquement film ça parle aussi des parcs du merchandising et il y a plein de belles anecdotes et je trouve que c'est un bon compromis pour les nouveaux fans qui découvrent vraiment c'est une très très belle introduction avec beaucoup de sujets mais en tant que fan qui a quand même pas mal de livres ça apporte aussi des anecdotes assez inédites ce que j'aime c'est que ça va aussi jusqu'à Shanghai Disneyland et ça fait environ 200 pages donc il y a quand même beaucoup de matière beaucoup de sujets différents donc je pense que tout le monde y retrouve un peu son compte c'est un livre qui est très visuel chaque page est assez différente et bien faite c'est aussi dans un ordre très chronologique donc c'est facile de s'y retrouver on nous parle notamment de Walt Disney et de ses débuts et ensuite on enchaîne du coup avec les films des années 30 des années 40 50 il y a un sens du détail il y a beaucoup de références et j'avoue que la seule chose que je regrette c'est que j'aurais aimé qu'il soit encore plus long parce qu'il y a quand même des passages qui sont un peu survolés mais je pense que c'est vraiment une bonne pépite et une bonne façon de plonger dans l'univers Disney et aussi quand on ne veut pas avoir trop de livres non plus de s'y retrouver et d'avoir un bon condensé d'informations moi la seule chose que je reproche à ces livres là c'est que voilà ce qui est merveilleux avec Disney c'est que ça ne finit pas le problème c'est que ces livres là sont obligés de s'arrêter à un moment ou à un autre et du coup on a toujours envie quand c'est bien complet comme ça qu'il passe une version 2 enfin la suite quoi et c'est le seul truc que je leur reproche c'est que moi je sais que j'en ai acheté comme ça sur l'univers de Star Wars et l'univers de Marvel et le problème c'est qu'il y a toujours un prochain film et du coup on est un peu un peu frustré parce qu'effectivement quand on a trouvé un ouvrage qui était bien fait bien conçu on est un peu embêté parce que j'espère qu'ils auront la bonne idée alors quand c'est des grands éditeurs ils y pensent à sortir un deuxième mais sinon c'est non et du coup ça nous oblige à acheter un livre encore plus complet la fois d'après après là c'est vrai que ça faisait longtemps je trouve qu'il n'y avait pas eu de livre un peu encyclopédique autour de l'univers de Disney alors on avait les dollars de Mickey à Mulan etc. pendant une période mais déjà ça fait longtemps que ça n'a pas été produit et surtout il n'y avait pas cet esprit que là on peut retrouver où ça nous parle aussi des parcs je trouve que c'est quand même assez nouveau et appréciable oui oui totalement mais moi j'ajouterais qu'encore plus ce qui est appréciable c'est que ça parle aussi des films live il y a carrément c'est divisé en trois chapitres du coup il y a films d'animation films live et parcs et du coup on nous parle de films qui ne sont pas forcément connus du public francophone notamment La Fiancée de Papa Babies in Toyland Montre là-dessus etc. et donc c'est des films du vivant de Walt Disney aussi qui sont très peu abordés dans les livres et encore moins avec des images donc d'archives et donc ce livre-là a la bonne idée d'en parler et surtout Hachette en traduisant le livre n'a pas viré ses chapitres qu'il est capable de faire sur d'autres livres mais ils ne l'ont pas fait sur celui-là et heureusement franchement non comme je disais c'est un livre qui existe en version anglaise en fait qui est originalement en anglais qui a été écrit par l'historien Jim Fanning qui est en fait un contributeur régulier pour les articles des magazines D23 et donc en fait c'est un livre qui a été mandaté par l'éditeur Deka Publishing au Royaume-Uni donc eux ils sont spécialisés justement dans tout ce qui est les petits guides illustrés des nouveaux films qui sortent donc le guide illustré de Toy Story 4 etc ce qui est super cool avec ce livre aussi c'est qu'au tout début il y a toute une chronologie aussi sur les faits importants de la Walt Disney Company et donc ça pour quelqu'un qui n'y connaît rien c'est hyper bien pour pouvoir s'y retrouver chronologiquement parlant dans les dates de sortie de film même les nouveaux PDG etc enfin c'est assez vaste j'ajouterais qu'en plus dans la version anglaise il y avait un petit bonus parce que c'est cette version que j'ai personnellement il y a un morceau de pellicule du film Rebelle qui est ajouté au tout début c'est de l'anecdote moi j'ai préféré prendre la version anglaise juste pour la couverture qui était différente et du coup ce petit extra on va dire c'est vrai qu'en français quand tu regardes la couverture tu te dis que ça n'a pas l'air forcément incroyable disons que la couverture en français donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre il y a juste Mickey Mouse dessus qui sourit donc c'est très basique sur un fond blanc et la version anglaise elle est aussi sur fond blanche mais elle représente davantage toute la diversité du contenu qu'il y a dedans puisqu'on a la Mickey's Fun Wheel de Disney's Fun Adventure qui est représentée on a les films Pixar on a Wally etc donc ça donne davantage une meilleure idée de ce qu'on trouve à l'intérieur on va dire ouais c'est très minimaliste mais l'intérieur ça se ressent que ça a été écrit par un amoureux de Disney qui a voulu transmettre que ce soit aux fans Disney et aux nouveaux fans Disney je vous propose de conclure avec le dernier livre Disney que vous avez eu pour que ça puisse inspirer les gens qui nous écoutent moi en ce moment je suis dans les twist and tell du coup je viens de finir tout droit jusqu'au matin et là j'ai attaqué Oser ses rêves ok qu'est-ce que tu en as pensé ? en fait le souci c'est que je suis en train de m'enlasser un peu de cette série donc voilà je les ai commencés donc j'ai envie de les finir mais je les aime un peu moins que les premiers à titre perso j'ai beaucoup aimé Oser ses rêves comme toi j'ai eu une grosse lassitude autour des Twisted Tales j'ai trouvé que celui-ci était assez intéressant bon même si ça reste le schéma de l'héroïne qui va être hyper forte hyper puissante voilà mais je trouve que l'univers qu'ils ont développé est assez intéressant et assez imprévisible donc j'ai hâte d'avoir ton retour dessus Guillaume qu'est-ce que tu lis en ce moment ? alors là je viens de terminer cette semaine du coup le livre South of the Border with Disney donc qui est un livre qui parle du périple de Disney en Amérique latine en 1941 avec ce qui deviendra El Grupo avec ses artistes ils se sont surnommés comme ça et donc c'est un livre écrit par l'historien J.B. Kaufman où en fait il aborde vraiment les origines de The Voyage des artistes Disney l'origine de Saludos Amigos du film des Trois Cavalieros mais aussi de tous les courts-métrages qui ont été faits sur le thème de l'Amérique latine et donc ça couvre vraiment une large période de 1941 à 1948 pour être exact et c'est hyper riche hyper complet c'est juste en anglais par contre donc c'est pas forcément le meilleur livre pour commencer mais si vous êtes intéressé par le sujet c'est le plus complet qui existe et ce qui est vraiment bien avec les livres de J.B. Kaufman c'est qu'on sait que le matériel sera là on sait qu'il aura été dans toutes les sources possibles pour dénicher les informations et à la fin il fait toujours des appendix très complets sur les crédits des films les discographies les livres enfin il fait toujours des listes hyper détaillées de tout ce qu'on a besoin comme source pour ensuite aller encore plus loin donc c'est vraiment génial moi j'ai adoré maintenant c'est pas une lecture qui se fait vraiment d'une traite parce qu'il y a quand même il fait 300 pages c'est un gros pavé et voilà ok et Fred ? et bah moi je suis en train de dire le dernier que j'ai reçu parce que j'ai un peu craqué c'est un livre que je voulais depuis longtemps et pour le coup j'ai pas écouté les bons conseils que je donnais donc j'ai attendu en me disant j'aurais bien le temps de l'acheter et là il était en train de passer la barre des 50 euros alors que c'est un livre qui valait si je vous dis pas de bêtises ouais 25 29 dollars quand il est sorti c'est de Mark Salisbury Mark Salisbury il a écrit beaucoup de livres sur les films Disney et en fait là ça s'appelle Alice in Wonderland An Administrative Journey Through Time en fait il brosse toutes les oeuvres toutes les créations de la Walt Disney Company qui ont trait Alice au Pays des Merveilles alors effectivement je vais dans mon domaine de prédilection mais ça va des Alice comme Elise en passant par effectivement le film de 1951 mais aussi des courts métrages que je connaissais pas du tout où Donald est déguisé en Alice au Pays des Merveilles et donc passe à travers le miroir en passant par effectivement les deux films live qui ont été faits mais aussi toutes les attractions qui ont trait à Alice au Pays des Merveilles donc évidemment la première à Disneyland mais aussi des choses un peu plus confidentielles effectivement le labyrinthe d'Alice qu'on a chez nous et la version du labyrinthe d'Alice qui est faite non pas sur le livre le film d'animation mais sur le film live qui existe à Shanghai Disneyland donc ça brosse un peu Alice au Pays des Merveilles comme thème central à travers toutes les oeuvres de la Walt Disney Company il y a beaucoup d'images assez peu de textes c'est assez facile à lire en anglais c'est un peu réservé au Pays des Merveilles mais c'est effectivement très sympa ça faisait très longtemps que je le voulais et là je me suis dit c'est le dernier moment parce qu'après on va passer la barre des 50 euros et je trouve que c'est un peu une barre que j'ai un peu du mal à franchir pour les livres ou alors vraiment c'est vraiment le truc que je veux absolument et je me roule par terre si je ne l'ai pas donc au tout cas je craque mais je trouve que voilà 50 euros pour un livre à moins que ce soit vraiment un livre d'art c'est déjà une belle somme pour un livre c'est un cadeau de moi à moi comme dirait quelqu'un que je connais qui est au sommet d'une montagne vraiment je réitère les livres quand vous pouvez faites-les vous au prix ou achetez-les quand ils viennent de sortir parce qu'effectivement quand c'est des livres un petit peu spécifiques comme ça comme celui dont parlait Guillaume c'est des livres qui vont prendre de la valeur très très vite effectivement il y a beaucoup de gens qui comme nous maintenant collectionnent les livres Disney sur tous les sujets effectivement il y a toute une spéculation qui se fait autour de Walt Disney donc c'est mon livre du mois je plus sois ce que vient de dire Fred et je voulais te demander du coup Aurore c'est quoi le livre que tu lis du coup en ce moment alors ça fait juste que Fred t'as réussi à me convaincre et que je vais me l'acheter ça fait longtemps que je le veux mais j'ai pas envie de le payer une blinde donc je pense que je vais l'ajouter à ma liste et moi alors le livre que je lis très sincèrement ça fait plus d'un mois que je me le traîne parce que j'ai vraiment du mal à avancer dessus c'est Walt Disney un américain original que j'ai acheté sur un coup de tête qui vaut actuellement beaucoup plus cher c'est la référence en termes de biographie sur Walt Disney et moi je le trouve très difficile à lire personnellement très intéressant parce que très complet mais aussi bourré bourré de détails et dans un français qui est pas si simple à lire du coup je reconnais que je patauge un peu je crois que j'ai lu une centaine de pages c'est lent et puis le fait d'avoir forcément déjà lu des ouvrages autour de Walt Disney du coup ça pousse pas à être complètement passionné par la lecture donc je pense que si on le découvre en premier en tant qu'oeuvre sur Walt Disney ça va mais quand on a déjà lu pas mal de choses sur lui et qu'on tombe sur un pavé qui vous raconte dans les moindres détails ce que Walt Disney a mangé il y a 6 ans bon là il y a beaucoup plus de 6 ans mais vous comprenez ce que je veux dire c'est pas forcément facile à suivre et puis c'est facile à savoir c'était du Chili c'est là qu'on sait que tu as lu Eat Like Walt c'est ça bon et bien merci à tous d'avoir participé à ce podcast merci Aurore merci Aurore merci vous êtes trop mignons j'espère que ça vous a plu et hâte de reparler livre Disney avec vous nous aussi je pense que c'est partagé et voilà en plus comme on vient d'horizons et d'univers différents qu'on n'a pas le même âge qu'on n'a pas la même expérience je pense que c'est je pense qu'on brosse bien le portrait de collectionneurs Disney de tous les horizons c'est ça et puis comme ça on peut donner nos conseils à tout le monde et ça c'est plutôt cool et puis surtout d'ici le prochain podcast on aura déjà craqué sur plein d'autres livres donc on aura déjà plein de nouveaux conseils à donner c'est ça enfin bref c'est sur ces belles paroles que les Bookiners et moi on vous remercie de nous avoir suivis et en attendant de nouveaux débats livresques on se tient au courant sur mes réseaux sociaux Pixitubeuse si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me laisser un avis ou à le partager autour de vous et prenez soin de vous oui merci